On m'a posé la question de qu'est-ce que les bies antérieures ? Les bies antérieures, c'est les bies antérieures, c'est le karma. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que notre âme se réincarne. Ça nous invite en fait à croire à la réincarnation. Je comprends, ça paraît assez fou parce qu'au départ, moi non plus, je n'y croyais pas. Mais l'ouverture de mon intuition et cette clairvoyance que j'ai eue m'a permis de voir en fait qu'il y a une réelle ligne du temps, que notre âme lui mémorise certaines informations, des situations que nous avons vécues de vie en vie et que toutes ces informations-là résident dans nos mémoires cellulaires. C'est la raison pour laquelle parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, vous vivez des situations que vous ne comprenez pas du tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'explication de pourquoi vous le vivez puisque ça ne peut pas venir de vos parents. Et malgré tout, vous avez comme des espèces d'angoisse, des peurs. Vous vivez des relations aussi amoureuses que vous ne comprenez pas. Vous rencontrez quelqu'un, vous avez le sentiment de le connaître depuis très longtemps. Mais c'est tout simplement parce que ce sont des liens d'âme à âme. Ce sont des liens karmiques, des vies antérieures. Donc, est-ce que les vies antérieures ont un impact sur votre vie ici et maintenant ? Oui, bien sûr. Parce que selon les vies antérieures que vous avez eues, selon les actes que vous avez posés, vous auriez des conséquences ici et maintenant. Ça veut dire qu'on revient vers cet adage qui dit « qui sème le vent récolte la tempête ». Ça veut dire qu'on paye toujours les conséquences de nos actes. Donc, quelque part, c'est comme si la vie faisait en sorte que la paix se rétablisse. Si à un moment donné, il y a eu un acte injuste, si à un moment donné, il y a eu quoi que ce soit qui a géré une désharmonie, cette situation-là dans les vies passées va se revivre ici et maintenant pour permettre de rétablir l'équilibre. Donc, parfois, c'est des situations pas très faciles, mais c'est ce qui explique et c'est ce qui fait qu'il y a des situations un petit peu incompréhensibles, en fait, mais qui sont bel et bien là pour rétablir l'équilibre. Ça veut dire qu'il y a des âmes, à un moment donné, dans des vies antérieures, on peut vivre une situation avec quelqu'un et vu que l'âme se réincarne, ici et maintenant, vous pouvez re-rencontrer cette âme-là et revivre un scénario un petit peu différent dans lequel le thème principal est là pour permettre l'expérience de rétablir véritablement l'équilibre. Donc, effectivement, quand on a la lecture de ce qui s'est passé dans les vies antérieures, avant, ça permet de mieux comprendre ce qui se joue ici et maintenant. C'est ce qui se passe souvent dans les séances individuelles, justement, qu'on me propose. Donc, en fait, qu'on y croit ou pas, aux vies antérieures, en fait, c'est là. C'est comme ça. Ça fait partie de notre vie. Donc, si vous avez la curiosité de savoir, en fait, de comprendre, même si vous n'y croyez pas, mais au moins de savoir comment ça se passe, moi, je vous donne rendez-vous à la conférence que je vais animer le jeudi 29 octobre à 20h et c'est sur Zoom et c'est sur inscription, bien sûr. Moi, je serais ravie de nourrir votre curiosité à travers tout ce que, moi, j'ai aussi vu, tout ce que j'ai pu expérimenter à ce jour dans les séances individuelles que j'ai menées. Je vous dis à très vite et je vous remercie de m'avoir écouté.